Eh bien salut à tous amis c'est JV on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je tiens à préciser que je ne parlerai pas très fort durant cette vidéo tout simplement car mes parents dorment du coup pour ne pas les rêver je ne parlerai pas très fort du coup voilà c'est juste un vous dire pour le début de la vidéo donc cette semaine on se retrouve pour un achat de la semaine donc j'avais pu faire d'achat depuis un moment parce que je n'avais pas d'argent pour en faire du coup ici j'ai eu ma paye du coup j'ai pu aller faire un petit peu les cash et je me suis acheté quelques petites choses on va commencer par un petit lot de jeux ps3 que j'ai pris uniquement pour les boîtes pour avoir des boîtes de rechange donc n'oubliez pas dans les commentaires me dire oh t'as acheté de la merde t'as acheté des fifa des connards ainsi c'est juste pour le prix que j'ai été pris et surtout pour avoir des boîtes en rab parce que le lot de 10 jeux m'est revenu à 1 euro de menthe au final donc je voulais monter un parrain je vais pas m'éterniser là dessus on a le fifa 0.9 voilà 20 centimes le fifa 11 voilà 20 centimes je m'éternise pas dessus parce que c'est des jeux de foot le fifa 12 10 centimes le fifa 12 20 centimes j'ai vraiment pris pour les boîtes c'est vraiment pour avoir des boîtes en rab le fifa 10 en platinum pour avoir une boîte de platinum 20 centimes le fifa 11 voilà le fifa 15 voilà la coupe du monde de l'afrique 2010 donc 20 centimes aussi et pour les pv3 fifa 13 et fifa 10 20 centimes du coup ouais donc c'est vraiment pour avoir des boîtes en rab donc à 10 jeux c'est revenu à 1 euro de menthe et 10 jeux c'est pas trop négligeable là pour avoir des boîtes en plus du coup bah maintenant on va passer alors il y a plus de sport je vous rassure parce que c'est vrai je suis aussi anti sport mais quand on peut avoir des boîtes en rab c'est toujours sympa à voir on va passer maintenant à la ps3 donc avec des titres un petit peu plus intéressant quand même on va commencer par un petit classique agilé que je ne possédais pas et que j'ai eu l'occasion de trouver pour 799 malheureusement c'est une version anglaise malheureusement c'est une version anglaise j'espère que le jeu passe en français il s'agit du classique agilé tomb raider voilà que j'ai eu pour 799 malheureusement comme vous voyez c'est en anglais donc je sais pas s'il passe en français on verra bien donc il est bien sûr complet en super état donc ça c'est cool pour ça ça rejoindra la collection classique agilé du coup voilà c'est cool donc ça reprend le légende le anniversary et le underworld du coup ça c'est cool ensuite un autre jeu une exclue à la ps3 toujours que je n'avais pas le little big planet karting donc j'ai eu également pour 799 voilà je ne l'avais pas ce jeu du coup je l'ai pris également pour ce prix là il est bien sûr complet en super état voilà ça c'est cool donc j'espère que vous m'entendrez bien dans la vidéo parce que je parle pas très fort ensuite on avait le castlevania lord of shadow voilà que j'ai eu pour 499 du coup ça c'est cool je ne l'avais pas je pensais l'avoir mais en fait c'était le premier que j'avais et celui-ci je ne le possédais pas du coup pour 499 je l'ai pris il est complet en super état donc voilà il est complet avec un flyer à la con toute blanche toute dégueulasse ben bon il a quand même ses deux pour 499 je l'ai pris voilà pour ça ensuite on va passer à des jeux Xbox et PS2 on va commencer par le jeu PS2 que j'ai pris pour 5 en sorti je ne l'avais pas c'est un jeu qu'on avait quand on était plus jeune le avatar le dernier maître de l'air le royaume le royaume de la terre en feu pour 5 en sorti je l'ai pris pour moi comme ça il est complet en plus donc ça c'est cool voilà ensuite deux jeux Xbox pour compléter la collection Xbox un petit jeu de course que je n'avais pas donc pour 1€ j'ai dit je vais le prendre il s'agit de Richard Dunn rally voilà j'ai eu pour 1€ donc comme je l'ai dit je ne fais pas le full set Xbox peut-être que je devrais le faire j'en sais rien et vu que je ne trouve pas beaucoup de jeux Xbox je ne le tente pas complé ensuite on a le Rambo 6 3 Black Arrow celui-ci je ne le connaissais pas vous savez même pas qu'il avait sorti ce jeu là je ne connaissais pas l'existence de ce Rambo 6 pour 1€ je l'ai pris ça permettra d'essayer bien sûr complet super est top ensuite on avait le petit Halo Wars que j'ai pris car il est compatible avec la Xbox One donc pour 499 j'ai pas le GT je l'ai pris malheureusement la boîte est abîmée du coup il faudra que je change de boîte le jeu est un petit peu griffé donc je vous montre un petit peu du coup j'espère qu'il fonctionnera quand même donc voilà le petit Halo Wars que ce soit à essayer donc je m'excuse si je vais un petit peu vite mais c'est parce que bon les parents dorment j'ai pas trop envie de les réveiller j'ai pas trop envie de me casser la tête avec des montages non plus du coup ben je me dépêche un petit peu maintenant on va passer à tout ce qui est films donc les films donc maintenant les jeux vidéos c'est fini pour les films maintenant c'est pour ce qu'ils aiment les films restés on va commencer par 4 Blu-ray 3.9 on va commencer par le petit chevalier noir voilà le Dark Knight Rise que ça a longtemps que j'ai plus vu du coup pour 6.9.9.9 je l'ai pris voilà ensuite on avait le petit Batman & Robin également à 6.9.9 c'est pas le meilleur mais moi j'aime bien c'est des films de mon enfance du coup c'est cool de la voir ensuite on avait le petit The Dark Knight Rise voilà pour 6.9.9 également celui-ci ça fait un moment que j'ai plus vu aussi du coup c'est cool de la voir en plus c'est une version Steelbook du coup c'était cool voilà pour 7 euros ça c'est cool et le dernier Blu-ray petit film le petit Ted pour 3.99.9 d'ailleurs il faudra que je monte le 2 parce qu'apparemment le 2 est excellent je ne l'ai pas encore regardé ce sera l'occasion de voir quand je l'aurai le petit Ted voilà pour 3.99 ensuite également pris en DVD un petit film que j'adore le Destination Final promis du nom un super film que je recommence que vous ne l'avez jamais vu avec des histoires de prédictions comme ça de futurs meurtres et avec la mort qui vous poursuit tout ça c'est vraiment sympa que je recommande ensuite le petit Austin Power je vous mets un petit peu l'autre comme ça comme ça vous voyez le petit Austin Power voilà un heureux il est excellent film également avec Mike Myers c'est toujours aussi bien pour un euro c'est cool très bon film également et un film que je n'ai jamais vu le petit Fist il faudra que je regarde donc Fist comme la femme à mon avis du coup voilà comme fast je ne sais plus comment on dit bon voilà un petit Fist ça va regarder 500 films que j'ai pris pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne du coup voilà la vidéo se termine là c'est une excuse pour la habilité de la vidéo j'avais pas trop de temps enfin si j'ai du temps mais si j'ai pas envie de réveiller les parents j'aurais bien voulu expliquer un petit peu mieux à ce que vous avez fait et j'ai envie de ranger ça dans la bibliothèque parce que ça traîne déjà là depuis un moment du coup on se retrouve un saumant dimanche pour un compte-rendu vigonais parce qu'ils annoncent du beau temps dimanche du coup je vous ferai une petite brocante du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée une très bonne nuit une très bonne journée je vous dis à la prochaine pour une vidéo salut à tous merci 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 merci